bonjour j'espère que vous êtes en bonne santé aujourd'hui je vais vous faire l'examen je vais vous préparer un examen régional et je vais vous donner une bonne note pour vous donner une bonne note, pour vous donner une bonne note, pour vous donner une bonne note c'est un extrait du chapitre 7 c'est le deuxième extrait, on a déjà travaillé le premier extrait, d'abord on va voir ce que j'ai dit dans le chapitre 7 lisons tout d'abord l'extrait je vais vous dire au moins l'extrait 3 fois le jour de l'examen ou 4 fois je vais vous donner une compréhension, c'est l'extrait alors commençons après la récitation du Coran, nous chantons des quantiques donc après la récitation du Coran, du Coran, les élèves ont commencé à chanter des quantiques les quantiques, moi donc les verbes poétiques, les quiconos, des fois les parents de certains élèves ont commencé à chanter avec nous, même les parents, ils chantaient avec eux, ils chantaient avec leurs enfants ils étaient venus accompagner leurs enfants ils ont déjà dit donc ils chantaient avec eux, ils n'avaient peut-être pas des besoins qui les attendaient peut-être, ils chantaient avec eux, pour eux les travaux le fait des besoins, donc ils chantaient avec eux, ils chantaient avec eux, et les chanteraient avec eux Ils célébraient la hachura au hachura comme au temps de leur enfance. Donc les parents, ils ont fait la hachura avec les enfants, les enfants, les enfants. Ils ont fait l'enfance. La lumière des veilleuses devenues jeunes s'animaient à l'approche du jour. La lumière des veilleuses, peut-être que c'est les jeunes ou l'approche du jour. Dans la rue, la circulation était devenue intense. La rue, la circulation, la circulation, il y a donc la harakat moror où elle est intense. Il y a beaucoup de gens bougent, il y avait de l'activité. Deux moineaux voltèrent autour des lustres accrochés aux oeuvres du fenêtre. Les moineaux, ce sont deux oiseaux. Il y avait deux oiseaux qui voltèrent. Les moineaux, les yeux au plafond. Les deux mains ouvertes, dans un geste de frein, prononça de longues invocations. Donc le maître, les deux mains ouvertes, il dit une f'touhine. Dans un geste de frein, il fallait prononcer des longues invocations. Il fallait aussi dire des prières. Il fallait aussi dire des hommes ou des dames. Il demanda à Allah de protéger, de faire prospérer les affaires de la communauté musulmane. La communauté des musulmans. Donc il fallait aussi dire de protéger. Les protéger, protéger, ça veut dire ehmi. Ehmi, donc l'umma islamia. Détendre ses grâces sur les vivants et les morts. De développer les liens de solidarité entre les humains. De faire régner sur cette terre l'ordre, la justice et la compassion. Donc détendre ses grâces sur les vivants et les morts. Les vivants et les morts, donc là c'est une antithèse, la figure de style. Il y a deux mots opposés. Les vivants et les morts. Il y a une charge. La grâce, la affaire, les vivants et les morts. De développer les liens de solidarité. Et on essaie de rendre les humains solidaires. Et on essaie de faire régner sur cette terre l'ordre. Et on essaie de faire l'ordre. On essaie de faire l'ordre. La justice, l'adala, la compassion. Et on essaie de faire l'ordre. On essaie de faire l'ordre. On essaie de faire l'ordre. C'était la première fois que je voyais le fqih sans baguette. C'était la première fois que je voyais le fqih sans baguette. C'était la première fois que je voyais le fqih sans baguette. C'était la première fois que je voyais le fqih sans baguette. Il me parut beau. Enveloppé dans sa djlaba, raille, blanche et noire, les épaules couvertes d'un burnou de drape gris. Enveloppé dans sa djlaba, raille, blanche et noire, les épaules couvertes d'un burnou de drape gris. Il nous donna 3 jours de repos. 3 jours de repos. Comme des vacances. Le jour de la rentrée étant un jeudi, le congé durerait 4 jours. Donc le congé, raille, 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 soit disons 4 jours. J'embrassais la main du fruit avant de rentrer chez nous. Donc les enfants, à cette époque, ils devaient embrasser la main du fruit avant de partir. Il me chargea de présenter à mes parents ses voeux pour la nouvelle année et prononça quelques invocations à leur faveur. Il me chargea de Mohamed, un homme qui a misé ses parents les voeux pour la nouvelle année. Il me dit que les parents se sont mis en train de se dire. La rue était maintenant très animée. Donc la rue est très animée. Presque tous les passants s'étaient habillés de neuf. Les gens revenaient du marché chargé de paniers d'alpha qu'ils tenaient écartés pour ne point salir leurs beaux effets. D'autres flânaient des œuvres. Ma mère avait sorti une belle Mansoura en voile femme. Mansoura, ce sont les vêtements traditionnels des femmes. Ornée de rayures de satin jaune. Elle s'était coiffée d'un foulard noir à longues fringes multicolores. La bouilloire chantait, mes parents attendaient mon retour pour déjeuner. La bouilloire chantait, donc là c'est une figure de style. Ce qui est une figure de style c'est la personnification. Pourquoi ? Parce que la bouilloire c'est un objet. 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 Et c'est un objet. 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 La bouilloire chantait pour Cédi Mohamed qui était très heureux. C'est un objet. Les objets sont comme des êtres humains. Les êtres humains. Voilà les questions. Donc on a déjà vu ce paragraphe qu'on doit compléter pour contextualiser le texte. Ce texte est extrait de la boîte à merveille. Il est écrit en 1952. Ce qui est fait en 1952 par Ahmed Sfriwi. Ahmed Sfriwi est l'un des premiers écrivains de la littérature marocaine d'expression française. Ahmed Sfriwi est un des premiers écrivains de la littérature marocaine de la littérature marocaine de la littérature marocaine de la littérature marocaine de la littérature marocaine. Pour situer le texte, répondez aux questions suivantes. À quel événement assistait Sidi Mohamed ? C'est facile. Sidi Mohamed assistait à la Ashura. C'est facile. Comment il est devenu le msid aux yeux de Sidi Mohamed durant cet événement ? Le msid est devenu aux yeux de Sidi Mohamed un univers de rêve. C'était tellement beau, c'était tellement pour Sidi Mohamed un lieu de joie. À quel genre littéraire appartient ce texte ? Justifiez votre réponse ou bien ta réponse. Le genre littéraire est facile. Le texte est un extrait d'un roman autobiographique. Que faisaient les parents avec leurs enfants en msid ? Je ne peux pas dire les parents, mais les enfants dit à l'homme, c'est le msid. Les parents psalmodiaient, célébraient la Ashura avec leurs enfants. Donc, A, célébrés, E, T, sans S. La description faite du fri dans ce texte est-elle valorisante ou bien dévalorisante ? Justifiez ta réponse par des indices du texte ou bien votre réponse par des indices du texte. Donc, la description littéraire est-elle, c'est une description valorisante ou dévalorisante, c'est une description valorisante. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « il me parut bon ». Et, le jour de la Ashura, le fri n'avait pas sa baguette. Le fri n'avait pas sa baguette de Konyasie. On relève du texte le nom d'un abîme traditionnel dans la culture marocaine. Un abîme traditionnel, taqlidi, dans la culture marocaine. Vous avez d'un homme. Donc, d'un homme, vous avez d'une femme, vous avez Mansura. Proposez un titre à ce texte, vous pouvez dire tout simplement la Ashura. Relevez quatre mots ou bien trois mots appartenant au champ lexical de la fête, c'est facile. Vous avez psalmoudié, vous avez célébré, vous avez Ashura. Vous avez plein de mots qui appartiennent au champ lexical, le moins j'aime, la fête, la fête, l'Ahtifel. Vous avez beaucoup de mots. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase ? Dans ce texte, le narrateur exprime une vision positive ou négative sur son école. Donc, le narrateur exprime dans ce texte une vision positive sur son école, sur l'Humsid. C'est le texte qui est toujours dit à la Ashura. Le narrateur a fait une vision qui a fait une vision sur l'Humsid. Donc, il y a une vision qui a fait une vision sur l'Humsid. Cette vision est-elle celle qui domine dans toute l'œuvre ? Justifiez votre réponse par un exemple. Donc, cette vision est-elle qui domine dans toute l'œuvre ? Justifiez votre réponse. Non, c'est une vision. Ou bien cette vision ne domine pas dans toute l'œuvre. Car il y a des fois où le narrateur avait un sentiment de malheur. Donc, le petit enfant souffrait de la violence de son maître, surtout le mardi jour néfaste. Donc, le petit enfant souffrait de la violence de son maître, surtout le mardi jour néfaste. Donc, presque, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, le narrateur n'aimait pas l'Humsid. Le narrateur m'a qu'un qui a fait l'Humsid. Mais, donc, la vision du narrateur va changer. Alors, il y a des le narrateur qui a dit, c'est-à-dire que le chapitre 5, donc 5, 6, 7. Enfin, je vais dire que je vais faire l'Hachora. Je vais dire que je vais faire l'Hachora. Peut-être, c'est-à-dire que le narrateur qui a dit, c'est-à-dire que le narrateur commence à se débarrasser de sa baguette. Ou là où des activités, ou là où d'autres activités, les élèves qui participent ou qui ont fait l'Humsid, etc. Ou peut-être aussi où je dois le préparatif pour célébrer la Hachora. Donc, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !